Musique Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition du Biathlon organisé par le NAC. On se retrouve Étienne avec Frédéric. Merci Baptiste. Bonjour Frédéric, merci de nous accueillir aujourd'hui pour votre Biathlon. Parlons un peu de celui-ci. Depuis quand existe cette manifestation ? C'est une manifestation qui existe déjà depuis une vingtaine d'années. On est à la 18ème édition. On en a annulé 3-4 pour des conditions météorologiques. Donc voilà, c'est une manifestation. Ça fait 20 ans qu'on ne l'organise. Mais avant, on l'organisait en partant du camping du Petit Port avec un parcours plus urbain. Mais voilà, étant une activité de pleine nature, on s'est rapproché un petit peu plus d'un parcours forestier en course à pied. Combien d'éditions avez-vous organisé personnellement ? Alors personnellement, moi je suis salarié du club depuis 2006. Et donc depuis 2006, j'organise l'événement. Donc on est en 2016. Donc voilà, ça fait à peu près la dixième édition que j'organise. Combien de bénévoles sont mobilisés aujourd'hui ? Alors au niveau des bénévoles, on est sur un noyau dur d'une quinzaine de bénévoles. Et après, pour le démontage, nous rejoignent après les compétiteurs. Donc on monte jusqu'à une trentaine de bénévoles. On trille tous le même rôle ? Alors non, les bénévoles ont des rôles un petit peu différents. On a des bénévoles qui seront sur des postes de chronométrage. D'autres qui seront sur des postes d'accueil des clubs. Et d'autres sur des postes de ravitaillement, buvettes. Pour la dixième édition, combien y a-t-il de participants ? Alors on est à 76 participants cette année. Voilà, qui est une année classique pour ce type d'événement. C'est une manifestation locale et non fédérale. Donc on est dans la moyenne. Comment se sont-ils inscrits ? Alors les inscriptions se font via des fiches type d'inscription par internet. Voilà, où chaque participant nous envoie sa fiche d'inscription avec sa catégorie, sa date de naissance. Et le parcours qu'ils souhaitent faire. On tisse tous le même matériel ? Alors au niveau du matériel, on a différents types de matériel. Parce qu'on a des pratiquants loisirs qui vont être plus orientés sur des bateaux stables et polyvalents. Et on a aussi des compétiteurs de haut niveau qui vont utiliser des kayaks dits de course en ligne. Avec une petite dérive à l'arrière qui va leur permettre de diriger. Et où là l'embarcation est beaucoup moins stable et demande plus d'expérience. Cela peut-il jouer sur le classement ? Alors oui, au niveau du classement, ça joue forcément parce que les bateaux d'initiation et plutôt orientés un petit peu mer sont des embarcations qui vont peser aux alentours de 20 kg. Alors que les bateaux de compétition de course en ligne pesent aux alentours de 12 kg. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne ordination. Au revoir. Merci à vous. Merci Étienne pour ces informations. Le temps que je prépare mon bateau, allez voir mes concurrents avec Théo. Donc Baptiste, je te présente tes futurs concurrents. Donc bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, Jérôme Billy, je fais du kayak au club de Clisson. Bonjour Aurélien, je fais du kayak au club de Clisson. Camille, moi aussi je fais du kayak. Alors moi je m'appelle Cindy. Tiffen. Et Elena. Donc Rémi Pété, anciennement licencié au club de Nantes ici, licencié à Bushmen depuis l'année dernière. Et donc voilà, vainqueur de l'édition 2015. Bonjour, je m'appelle Edouard, je fais partie du club du NAC à Nantes. Est-ce la première fois que vous participez à ce biais de l'an ? Oui, c'est la première fois que je participe, bien que je sois du club. C'est la première fois que je fais la compétition cette année. Moi c'est la deuxième, j'ai déjà fait il y a deux ans. Moi c'est la deuxième, j'ai fait, enfin cette année, il y a deux ans. Et moi c'est la troisième fois. Oui, c'est une première et on appréhende un peu la chose. Oui, pour moi aussi, Cindy aussi, c'est le NAC qui nous a invité à venir participer à ce biathlon parce qu'on s'entraîne pour le raid Amazon. C'est un raid 100% féminin qu'on aimerait réaliser en novembre prochain, 2017. Comment vous êtes-vous préparé ? Cette année c'était un petit peu différent, je n'ai pas pu trop courir. J'ai un petit souci au genou et aujourd'hui ce sera un peu le test pour voir si j'ai encore mal. Mais sinon en bateau, je m'entraîne tous les jours quasiment. Donc voilà, c'est ça qui aura fait office de préparation. On faisait pas mal de kayaks tous les samedis matin. Non, je me suis entraîné deux fois. Je me suis entraîné deux fois en fait. Puis la course à pied, si. La course à pied, je me suis entraîné. En course à pied, on court trois à quatre fois par semaine, donc ça, ça va. Après, canoë, je crois qu'on est monté deux fois ensemble dans un canoë, donc ça va être un petit peu une catastrophe. Mais voilà, on s'est pas trop préparé là. Je fais toujours un petit peu de course à pied et puis je m'entraîne au club. Donc voilà, mais je n'ai pas fait de préparation spécifique pour la compétition. Laquelle des deux épreuves redoutez-vous le plus ? Le canoë, sans aucun doute, puisque comme on fait de la course à pied en club, on a l'habitude. Bon, le canoë, comme disait Elena, on est monté deux fois toutes les trois. Donc je pense que ça va être assez marrant. Donc ça va être sympa. La course à pied, parce que j'ai plus de mal en course à pied qu'en kayaks. Là, aujourd'hui, c'est vraiment la course à pied, parce qu'en général, c'est plutôt un point fort pour moi. Mais là, vu que je n'ai pas pu courir depuis un petit moment, à cause d'un petit souci aux genoux, c'est un peu le test. Donc je verrai si ça me fait mal, si je peux poursuivre l'épreuve ou peut-être que je vais souffrir. Là, c'est peut-être la course à pied, parce que je suis un petit peu moins entraîné en course à pied. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Pensez-vous être prêt physiquement ? Oui, ça va, je suis en forme. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que je suis prêt pour me faire plaisir. Après, on verra aussi en fonction de la concurrence, si ce sera suffisant pour conserver la gagne. On verra bien. Avez-vous pensé à une stratégie pour la course ? Je pars à balle. Pour semer, pour être plus à l'aise. Après, le kayak, il faut récupérer, là, ça va être plus dur. Non, pas du tout. Je vais voir ce que ça donne. Je vais m'adapter. Du coup, oui, au regard de mes petites incertitudes physiques, je pense que je vais essayer d'accrocher la tête de course sur la course à pied. Essayer de ne pas me faire décrocher et en arrivant sur la partie bateau, attendre le moment opportun pour essayer de partir, décrocher tout le monde et pouvoir finir tout seul sur la petite boucle de course à pied à la fin. Voilà, vraiment partir sur le bateau. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Voilà, mes affaires sont prêtes. Merci à la présentation de mes concurrents. Le temps que je veux faire la course. Théo, va voir le président du club. Bon courage, Baptiste. Moi, je suis avec le président du NAC. Bonjour et merci de nous accueillir ici dans vos léchos. Pouvez-vous nous présenter ? Bonjour, je suis Tanguy Jacob. Je suis président du Nantes Atlantique Canoe et Kayak. Et on vient donc d'organiser le biathlon, le 18e du nom, biathlon de Nantes, course à pied et kayak. Pouvez-vous nous parler du NAC ? Le NAC est une association sportive affiliée à la Fédération française de canoë et kayak. Donc, on est à peu près, selon les années, entre 250 et 270 adhérents. Des jeunes, des vieux, des compétiteurs, des gens qui font du loisir. Et on pratique toutes les disciplines du canoë et kayak, que ce soit en pagaie simple ou en pagaie double. Depuis quand existe-t-il ? Alors, le NAC a été créé en 1998. C'est la réunion de trois clubs de Nantes. Et donc, ils ont été fusionnés en 1998. Combien y a-t-il de clubs dans les départements ? Oh, la question piège. Alors, la Loire-Atlantique est un des plus gros départements en nombre d'adhérents. Par contre, je ne saurais pas dire le nombre de clubs qu'il y a. Je dirais à peu près une vingtaine, comme ça. Depuis quand êtes-vous président ? Quatre ans, maintenant. Ça fait la quatrième année, sachant que je l'avais été avant. Mais voilà, ça fait quatre ans que je le suis. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501